Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons visiter le zénith d'Amiens Métropole. Alors moi je suis Dominique Ringard, je suis le président directeur général du zénith Amiens Métropole. C'est une super structure dans laquelle on reçoit un public qui vient participer à des événementiels, principalement des concerts, mais également des entreprises dans le cadre de journées d'activités sur site. Et ça depuis maintenant plus de 10 ans, puisque le zénith, comme tu le sais, a fêté en septembre dernier ces 10 ans. Depuis le départ, on en est maintenant à environ 460 spectacles. On a reçu un million, alors si on clôt l'année qui se terminera en juin, on aura reçu dans le zénith un million 350 000 personnes depuis l'inauguration. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Céline Garnier, directrice du Zénith d'Amiens Métropole. L'existence du Zénith d'Amiens n'était pas garantie. On a dû se battre pour voir un Zénith ici parce qu'on est sur un territoire culturel très concurrentiel. Vous avez le Zénith de Lille, le Zénith de Rouen et d'autres salles de grosses capacités. Et donc il a fallu convaincre, un, pour avoir le Zénith. Deux, une fois qu'il était là, il a fallu convaincre les producteurs de venir. En leur disant qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait du public qui allait répondre présent, ils ont joué le jeu. Et fort à se constater qu'on est super content parce qu'on a un public génial qui a été au rendez-vous et qui l'est de plus en plus. Donc grâce à ça, c'est comme un cercle virtueux. Plus t'as de public, plus t'as de production, plus la programmation s'étoffe. Et donc on est super heureux et je suppose que les spectateurs le sont aussi. Et un deuxième point aussi qui est très important pour nous, c'est qu'étant donné qu'on a énormément de public qui répond présent, on a pu avoir un atout supplémentaire pour faire en sorte que les productions commencent leur tournée à Amiens. Donc c'est une façon pour nous, en nous battant pour avoir cette première date, de récompenser un peu notre public en disant « Voilà, vous allez être les premiers à avoir l'artiste sur scène. » Et puis ça nous permet aussi forcément de faire un petit peu de locatif et ça nous permet aussi et surtout d'avoir un plein phare sur la ville d'Amiens. C'est une destination qui bouge, qui est dynamique et il faut se battre pour la défendre. Donc merci au public d'Amiens. Alors au quotidien, aux édits d'Amiens, nous sommes six. Alors certaines personnes pourraient croire qu'on est énormément plus. Quand on a des gens au téléphone, je pourrais avoir le service compteur, on change simplement d'oreille, pour faire simple. Mais en fait, on est six permanents. Vous avez Anna qui a la communication, vous avez Pamela qui s'occupe de tout ce qui est événementiel et partenariat, Juliette qui est mon assistante et au niveau des garçons, parce qu'il y a aussi des garçons, on a Loïc qui est à la régie générale et Jean-Pascal qui va s'occuper lui de la maintenance et de l'hygiène du bâtiment. Voilà. Amiens, effectivement, est une ville qui a de l'histoire pour M et pour moi. En l'occurrence, c'est un peu schizophrène, mais c'est ce que je viens de dire. Et notamment la lune des pirates. J'ai d'ailleurs un artiste qui faisait les lumières là-bas, qui était d'ailleurs, je crois, l'éclairagiste de la lune des pirates. Je l'ai embarqué avec moi sur la tournée à l'époque parce que c'était vraiment un sublime éclairagiste et tout. Donc c'est toute une histoire pour moi. J'ai fait plein de résidences ici à Amiens. Donc voilà, la lune des pirates et Amiens fait partie de l'histoire de M, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...